La Création d'Allah 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 Soit et elle devient Cela signifie que les cieux et la Terre sont des chefs d'œuvre qu'Allah a créés Regardez subhanAllah Méditez un peu sur cet univers Regardez un petit peu La Lune tourne autour d'elle-même et tourne autour de la Terre La Terre tourne elle aussi autour d'elle-même et tourne autour du Soleil avec la Lune Toutes les autres planètes tournent autour du Soleil et tournent aussi autour d'elle-même et leurs satellites eux aussi tournent autour d'eux-mêmes Et tous ces systèmes solaires comprenant le Soleil la Terre la Lune les planètes les satellites les étoiles etc. Tout cela appartient à notre galaxie qui est la Voie d'Aclé SubhanAllah C'est quoi cette perfection ? C'est quoi cette perfection ? La méditation sur la création d'Allah va donc nous aider à laver nos cœurs Si tu observes la mer par exemple Combien de gouttes d'eau y a-t-il dans ces mers et ces océans ? Comment cela se fait-il qu'il y a certaines mers qui ne se mélangent pas alors qu'elles se rencontrent ? Comme dans le détroit Gibraltar Comment cela se fait-il qu'elles ne se mélangent pas ? Et pourquoi l'eau salée de cette mer qui s'évapore puis qui se transforme en nuages et l'eau parvient n'est-elle plus salée ? L'eau de la pluie SubhanAllah ça part d'une eau salée et ensuite c'est de l'eau qui n'est plus salée D'autre part saviez-vous que si ces mers étaient stagnantes elles auraient pourri ? Tout cela prouve une chose c'est qu'Allah Azzawajal a tout organisé à la perfection Et puis dans la mer regardez la variété et l'énorme nombre de créatures sous-marines Médite un petit peu sur les poissons Regarde SubhanAllah leurs couleurs Regarde un petit peu comment ils sont leurs tailles leurs yeux leur mode de vie Regarde tous ces poissons SubhanAllah ils sont tous nourris tous ils mangent à leur faim Médite 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 sur les mentales le soleil les animaux L'essentiel est de méditer sur la création d'Allah Abou Sulaiman a dit Habituez vos yeux aux larmes et vos cœurs à la méditation Habituez vos yeux aux larmes et vos cœurs à la méditation Mes frères et sœurs je sais que cette adoration était ignorée par un grand nombre parmi nous Faisons-la revivre afin d'améliorer notre relation avec Allah Et je termine en demandant Allah de faire de nous des pieux qui réfléchissent et qui méditent sur la création d'Allah Et elles Abou 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 Sous-titrage ST' 501